bonjour aujourd'hui je vous propose la réalisation de ce compagnon on a un petit rabat avec un bouton pression de l'espace ici pour le rangement une partie porte-monnaie et ici on peut mettre les cartes voici pour la liste des fournitures que l'on trouve également sous la vidéo nous aurons besoin de coton de la suédine ou un tissu assez épais d'ameublement une fermeture éclair un petit morceau de thermocollant et du passepoil pour la fermeture au niveau du rabat il nous faudra un jeu de pression résine on va commencer par faire l'extérieur du compagnon pour cela on prend le premier morceau de coton on le plie en deux dans la largeur et on repasse ensuite on fait un rentré d'un centimètre de chaque côté et même chose on repasse pour marquer le pli ça fait comme si on voulait faire un biais sauf que quand on veut vraiment faire du biais on vient prendre le tissu dans la diagonale on prend ensuite notre grand coup de suédine on vient faire deux repères chacun à 7 cm du bord on rejoint les points on trace et on dispose notre morceau de tissu comme ceci à droite du trait on fait une couture au point droit à 2 mm du bord on passe ensuite à la couture du rabat on prend les coupons correspondants on vient placer le thermocollant face brillante sur l'envers du tissu et on repasse on n'entoile qu'un seul des coupons on les dispose endroit contre endroit et on coud au point droit à 1 cm du bord on dégarnit les angles et on retourne en prenant soin de bien les dégager on peut s'aider pour cela d'un pic à brochette ou d'une aiguille à tricoter ensuite on fait une surpiqure à 2 mm du bord on place notre rabat comme ceci sur la largeur on fait attention qu'il soit bien centré qu'on ait la même distance de chaque côté et on coud à 3 mm du bord on passe ensuite à la pose du bouton pression on prend le milieu dans la largeur soit à 9 cm et on fait un point à 3 cm du haut on fait un pré-trou à l'aide d'un des coups vides on prend la partie lisse du pression qu'on place à l'intérieur l'embout femelle sur le dessus on fixe à l'aide de la pince on réserve pour le rabat les deux autres parties du pression on s'attaque désormais au rangement des cartes il nous faut 3 coupons sur les 4 de suédine sur chacun on fait un rentré d'un centimètre on peut repasser au fer pas trop chaud pour marquer les plis et ensuite on fait une couture à 5 mm du bord voilà ce qu'on obtient on s'est muni de notre grand coupon de coton on fait un repère sur le bas à 1,5 cm et un deuxième à 3 cm même opération de l'autre côté et on les rejoint on prend un des 3 coupons de suédine on le place comme ceci à 3 cm du bas et on coud au point droit à 2 mm du bord dès que c'est fait on passe au deuxième coupon qu'on dispose à 1,5 cm du bas et on coud de la même manière ensuite le troisième coupon on le met bord à bord et on coud à 2 mm du bord ensuite on prend le petit coupon de coton on le plie en deux dans la longueur on repasse pour marquer le pli et on fait un entrée de chaque côté d'un centimètre comme on a fait au début du tuto voilà ce qu'on obtient sur le haut on le plie sur 1 cm et on le dispose sur les parties de sud-in pour ranger les cartes bien au milieu bien centrées on peut utiliser du masking tape pour éviter qu'il ne bouge puis on coud au point droit à 2 mm du bord on passe ensuite à la partie porte-monnaie on a besoin de notre fermeture éclair du passe-poil on dispose le passe-poil sur le zip et on coud sur la couture qui longe le cordon on se munit du dernier morceau de sud-in qui nous reste on positionne la fermeture à l'envers le passe-poil est bord à bord et on coud sur la couture qu'on vient de faire on rabat la marge de couture vers le bas et on fait une surpiqure à 2 mm du passe-poil on prend le coupon de coton pour la poche ici on a 18 cm on le plie en 2 on repasse pour marquer le pli et ensuite sur le haut on fait un rentré d'un centimètre on repasse également on insère la partie zip à l'intérieur comme ceci et on coud à 3 mm du bord on insère on place la partie porte-monnaie sur l'endroit du coton bord à bord on coud à 3 mm du bord on dispose l'intérieur et l'extérieur endroit contre endroit et sur la largeur sur le côté où il y a le pression on place 2 pinces espacées de 8 cm ce sera l'ouverture pour retourner notre portefeuille par la suite et on coud au point droit à 1 cm du bord on retire l'excès de tissu au niveau des angles et de la fermeture éclair puis on retourne il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture on a deux possibilités soit on fait une couture au point droit à 2 mm du bord sur toute la largeur soit on coud à la main au point invisible on passe à la pose de la deuxième partie du pression sur le rabat on vient faire un repère au niveau du pression on place la partie lisse sur le dessus du rabat et l'embout femelle au dessous on fixe à l'aide de la peinture spéciale et voilà notre compagnon est désormais terminé voici une autre version avec d'autres tissus le rabat est un petit peu plus large sur celle-ci puis une troisième bonne journée à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada